bon les gars petit update avant la séance que je vous dise un peu ce qui se passe là on est le 17 juillet et en ce moment ça fait à peu près quoi alors ça fait exactement quatre semaines que j'ai un coach quatre semaines égale un mois pour ceux qui suivent bien et comme je voulais dit moi je ne prépare pas actuellement pour une course pas spécialement pour une course quoi c'est un peu plus demandé d'augmenter le volume entre guillemets pour pouvoir vu que là je peux plus m'entraîner et pouvoir vraiment progresser à fond mais il m'a quand même dit que ce serait bien de caler quelques courses avant le semi marathon de boulogne qui est le 17 novembre donc paris pas longtemps oui je viens de dire que je me prépare par une course alors que je me prépare pour le semi marathon de boulogne mais c'est dans tellement longtemps que je considère pas ça comme je considère pas que je suis déjà dans la préparation mais le coach m'a quand même dit que ce serait bien que je fasse au moins un qu'un 10 km un ou deux si possible 10 km avant ce semi marathon et si possible à 5 km donc j'ai trouvé un 10 km celui de suraine les foules et surénoise là le dimanche 6 octobre donc ça je vais le faire mais avant ça c'est pas trop comment ça se passe parce que je sais pas où moi je trouve pas du tout de course en ce moment en septembre ou septembre à paris peut-être c'est à cause des jeux je sais pas quoi que tout est bloqué mais en tout cas il ya zéro course donc dommage un peu galère de trouver des courses mais si vous avez des petits tuyaux des petits plans tuyaux qui dit tuyaux en 2014 si vous avez des petits plans de course là n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme ça on fait les mêmes courses etc on s'amuse mais donc là ça fait un mois que j'ai pris le coaching là et que je m'entraîne un peu de manière générale prépa général il m'a fait faire un test vma comme vous avez vu dans la dernière vidéo test de ouf franchement 19 et demi je n'y attendais vraiment pas hélas aujourd'hui on a une petite séance des marathons j'ai l'impression alors que je suis clairement pas inscrit pour un marathon mais en gros une séance d'endurance quoi où ça va être quatre fois deux kilomètres à mon allure marathon qui est folle franchement folle vu que j'ai eu 19 et demi de vma il a update toutes les zones d'entraînement et mon allure marathon apparemment c'est entre 3,42 et 3,53 par kilomètre ce qui me semble vraiment hyper rapide quoi donc là ça va être ça aujourd'hui quatre fois deux kilomètres avec quelques petites accélérations avant etc 17 km au total la séance donc on va bien courir j'ai mis les les puma deviate nitro elite 3 hyper long à dire hyper hyper long à dire mais elles sont trop stylées déjà en termes de coloris et c'est puma qui m'a envoyé gratuitement donc merci beaucoup puma et voilà quoi on va s'entraîner on va s'échauffer et etan il va venir nous filmer pour avoir des plans de folie donc encore une fois on remercie etan qui est le sauveur là en ce moment le sauveur comme ça je fais quelques petites vidéos pour cet été et voilà quoi enfin j'ai trouvé une braquette je suis sûr on peut y aller on peut y aller on va partout dans l'autre sens voir si c'est ouvert parce qu'il y a la pâte de la m je sais pas si tu peux passer à le sens habituel qu'on prend genre non là on en a la verse ok juste trois fois 30 secondes rapide entre guillemets avant de commencer ouais c'est hyper mec c'est trop bien carré ouais je vais kiffer Ah ouais, je me jure qu'il fait des sprints, ça marche, c'est sympa, c'est le plus sympa à ce qu'il se passe. Let's go ! Il va pour son bike, et on sera obligé à y aller. Ah, c'est pas moi la séance. Putain, il y a 4 mois de kilomètres la vélo. Tu as dit qu'on est plate ? Vas-y. Moi j'ai juste une question. Qui a essayé la question ? C'est ouf à quel point ça m'a débloqué d'avoir un coach. Ça m'a débloqué dans le sens où je m'autorise à faire plus de séances et à courir rapidement. Plus souvent, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mais en gros, avant, quand c'était moi qui faisais mes programmes moi-même, je faisais pas trop même passer à 2 séances de qualité par semaine. Ça me semblait genre hyper risqué, j'avais hyper peur de me blesser. Mais là, en fait, vu que... Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en gros. T'as juste un programme prévu. Voilà, parce que forcément il s'était en pile quand je dis ça. Superbe. T'as juste un programme d'entraînement en gros. Et en gros, ça s'envoie directement sur ta montre. Donc quand tu lances ta montre, une activité, ça te dit aujourd'hui vous avez prévu ça, faire l'activité. Et bam ! Et du coup, t'as vraiment pas à réfléchir là. Paix d'esprit ? Non. Sérénité d'esprit, légèreté d'esprit, de pas avoir à penser à son plan d'entraînement, à pas se casser la tête à regarder sur internet, des idées de séances, etc. C'est un luxe. Vraiment, c'est un luxe. Je me rends compte que j'ai vraiment la chance de pouvoir faire ça. Mais donc voilà, je vous conseille si jamais vous avez les moyens et que vous avez envie de vraiment all-in sur la course à pied, prenez un coach tout simplement. Et aussi, un autre truc, c'est que, comment on dit ? Le fait de payer, ça te met grave dans le process. Genre, je vais pas rater une séance alors que j'ai payé. Enfin... Genre, je me permets pas de... Enfin, je sais pas, je suis grave motivé en fait, juste par le simple fait d'avoir payé le coaching, quoi. C'est peut-être un peu malsain comme source de motivation. Mais déjà que je suis motivé à la base, là je suis hyper motivé. J'ai envie de m'entraîner mais non-stop. Et c'est hyper stressé en plus parce que je vois la progression, etc. Ma VO2max qui est toujours bloquée de ouf sur ma montre, là, elle commence à taper 60, 61 parfois. C'est un truc de ouf, j'avais jamais vu ces chiffres, donc voilà. Je conseille les coachs si vous avez les moyens et que vous avez envie vraiment de vous mettre à fond dans la course à pied et progresser comme des malades. Les kumas, elles ont la rebondissante, hein. Elle n'est plus comme elle, il est plus de la semaine. Ouais, elle est même dans ta foulée, j'ai un petit quête propulse, tu sais. Vers le haut, genre tu fais des pas plus à et rien que d'habitude. Ah ouais, peut-être, toi. Ça c'est la hauteur de la semelle aussi. Oh, il y a moyen. Ça s'arrête au rayon Nutella. C'est là où tu peux les serviettes. Il y a de l'eau en bas. C'est l'eau qui t'arrête. Je vois ce que tu veux dire quand je te dis, c'est 11. C'est pas 11. Non, c'est 11. Je crois que c'est 16 km en total. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est censé développer courant. C'est l'endurance, je crois. C'est l'endurance. C'est l'endurance. Un des trucs que j'ai appris vraiment à fond, notamment depuis que j'ai le coaching, c'est vraiment de contrôler l'effort à chaque séance. Et de vraiment, pas s'en foutre des allures, mais genre avoir une fourchette d'allure, c'est beaucoup mieux que d'avoir une allure fixe. Je me souviens, quand je faisais ma préparation pour les 10 km de Paris, mon cerveau était branché à 3.30 par kilomètre. Je crois que j'y pensais non-stop à cette allure. Quand je courais, je me disais, est-ce que je suis à 3.30 autour ou quoi que ce soit. Là, c'est seulement des fourchettes sur l'application Nolio, etc. Donc, en fait, c'est beaucoup plus large. La montre et le bip, pas quand t'es pas pile sur l'allure. Enfin bref, je sais pas comment dire, mais ça désacralise énormément les allures en elles-mêmes. Et ça valorise beaucoup plus, ça sacralise un peu l'effort actuel. Genre, quand je suis en côte, par exemple, je ralentis en termes d'allure. Mais j'essaye vraiment de rester dans la même côte d'effort ou dans le même effort pour que ce soit les bonnes filières qui se travaillaient et pas du tout me cramer sur certains intervalles ou certaines séances. Ce que j'avais l'habitude, on peut le dire, vraiment beaucoup l'habitude de faire, notamment dans mes préparations quand je faisais moi-même mes plans d'entraînement. Donc, autre conseil, voilà, je vous donne des conseils. Utilisez des fourchettes d'allure au lieu d'allure fixe, ça aide vraiment, vraiment. C'est lourd ! Ça va cheesy après. Ça va ? Cheesy. Cheesy, ouais, je pense. Cheesy après. T'as vu la réponse ? C'est ça qui va se faire dans un... Cheesy. C'est facile, cheesy. La dernière fois, il peut me faire un Thunder, c'est deux Thunder, c'est trois. Ah, tu fais des trois sur la main, mais pas quand je cours parce qu'après, c'est très grave. Il faut le garder, oui. Putain. Là, tu pourrais parler, en fait. Ouais. Tu pourrais vlogger un petit truc, hein. Non, quand même pas. J'en parle pas trop longtemps. Mais j'ai vu que t'as lancé le deuxième run, là. Ah ouais. Ouais, venez, hein. Est-ce qu'elle va sortir avant un petit vidéo ? Je pense pas. Je suis en train, en ce moment. Tu sais pourquoi ça change rien ? Parce que ça change rien pour les gens qui sont sur ton Instagram. Ça fait tout à l'avance. Ça fait tout à l'avance. Voilà. Vous avez les liens dans la bio. Et ça s'affiche juste en bas de l'écran. Non, non. Juste là. Juste là. Avec l'explosion. Non mais c'est vrai, les gens qui te suivent sur Instagram, au final, ils ont pas besoin d'attendre les vidéos. Non, non. Ils sont toujours en live. Pour une fois, c'est vrai, genre. Je ne le fais pas pour carrer ton truc. C'est vrai, tu vois. On prend pas une. On visualiserait 42 km à cette heure-là ? On ne visualiserait pas 42 km. Ah ouais. Même après l'écotrail. Encore moins après. Mais t'as kiffé, non ? Pourtant, Lucky. Ouais, ouais. Je m'avais dit ouais. Tu fais tatouer l'écotrail, ouais. L'écotrail, je recommence chaque année maintenant, c'est bon. Je suis un vrai trailer. Salaud, mon salaud. Ouais, ouais. Mais vraiment, l'été, regardez. Moi, c'est pas très glamour, je crois. Mais l'été, moi, ça m'en fout. J'ai tellement envie de m'entraîner. C'est un délire, quoi. Je sais pas si c'est parce qu'il fait beau. C'est forcément parce qu'il fait beau. Évidemment, c'est parce qu'il fait beau. Mais en même temps, il fait chaud. C'est pas vraiment les conditions idéales. Et pourtant, j'ai tellement envie de m'entraîner. Genre, je crois que j'ai jamais été autant motivé de toute ma vie là qu'actuellement. J'ai trop envie de courir. Là, je suis à 70 km par semaine. Je pense, cette semaine, je vais courir 70 km. Regarder à quel point ma courbe Strava, elle est satisfaisante aussi. Je sais pas si vous voyez bien là. Alors, elle fait que monter. Mon coach, il m'a dit que j'avais encore deux semaines. Donc, cette semaine actuelle et une autre semaine où il va augmenter le volume. Et après, je vais avoir une semaine de récupération relative, comme il dit. Pour un peu assimiler tout ça et se calmer. Et ça tombe bien parce que ça tombe pile pendant mes vacances, quand je pars en vacances. Donc, ça va être génial. C'est trop rapide. C'est peut-être trop rapide. C'est pour ça que j'ai joué vraiment. C'est trop rapide. Ah, tu étais à combien là ? Je prends à 38. D'accord. Ouais, est-ce que vous t'assez ? Il y a eu ? J'ai boustant en moi en fait. T'as chaud un peu là, non ? Non, il est chaud ! Essaye de... Ouais, faut pas tout donner sur ma peinture. Non, non, justement. Toujours pour faire un rap de plus, c'est magique. C'est la règle de Runways, ça. Ah, il est moï. Tu ne serais pas quoi que j'ai parlé qui est de Runways, finalement. Finalement. Allez, la dernière, la dernière. On ne donne pas tout. On ne donne pas d'alerte, on ne donne pas tout. Vas-y, garde l'énergie. Viens ! Je me suis calmé. Ouais, ça a fait du coup de l'air, là. 3 à 42 ? C'est pas mal. Je pense que ça va. Ça veut dire que tu peux être facile encore. Ouais, je pense. C'est le plus rapide et autorisé. Ah, ok, ça va. Il en reste un ? Un peu bon, là. Un peu bon, là. Un peu bon, là. De ouf. Un second de ouf. Là, je pense que c'est un peu le français. C'est un peu le français. Ça doit être spécial, là. En fait, c'est blanc. Et là, dans ce moment-là, je me dis que le kilomètre, c'est des minutes. Et genre, si il défile, je me dis qu'il me reste une minute. Il me reste un kilomètre. Est-ce que ça te force pas... Ça te fait pas perdre patience un peu, genre ? Et t'accélères. Ah, avec l'état, toi. Ouais, qui t'arrives. C'est ça que je me suis dit, là, quand je t'ai vu un peu accélérer à la fin, je me suis dit, ouais. Tu sais, dans les intervalles, j'ai tellement l'habitude de... Ouais, de pousser, ouais. Et de finir mal, hein. Surtout moi-même. Et là, vraiment, le coaching, ça m'a appris, là. Ouais. Mais sur des... Avec en marado, tu connais rien, donc... Là, je pense que c'est frappe, c'est pas vrai. J'ai pas le feeling. Parce que c'est censé être. Là, sur les premières rêves, j'ai l'impression que t'avais ce feeling de... Ah, je peux y avoir longtemps comme ça. Ouais, mais après... Et après, c'est parti. En fait, je suis parti vite, là, au 3,40. Oui, tu t'en fais pas, à 4,40. Ouais, tu t'en fais pas, à 4,40. Tu t'en fais pas ma tête, j'ai envie toujours d'aller plus vite. Ouais. En fonction d'aller plus. Il est là bas d'avance. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Aïe ! L'offre de commune. Ouais, 2 euros vers la chemise dit. Est-ce que j'ai une tête à repasser ? Je crois pas, non. C'est quoi, une tête à repasser ? Bizarre, mon ref, bizarre. La vie de repasser, c'est possible. Pas mal. Pas mal, hein. Mais bizarre, hein. Est-ce que j'ai une tête à repasser ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il a dit, est-ce que j'ai une tête à repasser ? Nanani nanana... Ouais, sexiste ! J'ai une tête à repasser, donc... Mais ça va pas ou quoi ? C'est-à-dire ? Comment ça va, une tête à repasser ? Il a des dents à placer, c'est-à-dire ? Oh, putain, j'ai eu plus avant les traces, mais... Non, tranquille. Franchement, t'inquiète. Tranquille, y'a rien. C'est propre. Au calme. Oh, je suis cuit, merde. Bon, bah, ça va, franchement, j'ai juste fait trop vite le troisième. Qui m'a mis un peu dans la sauce. 16,70 kilomètres. Ouah, peu à l'aise, le gars. C'est-à-dire peu à l'aise. Tu l'as programme... Une grosse bière, c'est ça ? Bah, comme là, ouais. Ah ouais, de l'eau, mec. Ouah. Je crois que c'est ça, l'expression. C'est pas vrai. C'est pas vrai. De quoi ? T'es hanté d'eux, là. Bike and run. J'ai oublié mon cas, j'ai oublié mon cas, j'ai oublié mon cas. J'ai oublié mon cas, j'ai oublié mon cas. Zut ! T'as la hauteur des chevaux. Ouah. C'est énorme. Et comment jamais je monte sur un truc comme ça ? Mais ils sont super gros, gars. C'est vrai que tu te fais poursuivre par ça, franchement. Mais je pense que c'est pas méchant, hein. Non, mais juste tu te fais poursuivre, ça fait... T'es dans une ambiance chevaleresque. Ouais, vraiment. Arrêtez ! Vous m'aurez pas ! T'es attendez. Beaucoup trop de... Beaucoup trop de trucs, tu vois. Mec, je suis salé, mais genre... Tu sais, j'ai les yeux qui pitent à manger du sale. Ouais, c'est chiant, ça. Ouais, on chiale. Voilà. Faudra, parfait. C'est la fin, il faut dire en bas. Ou juste mimer. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin.